Je vais vous parler aujourd'hui de l'industrie du luxe des territoires ruraux et surtout de comment les sous-traitants de l'industrie du luxe se sont organisés ou tentent de s'organiser pour faire face aux mutations organisationnelles des grandes marques de luxe. Je vais essayer de ne pas trop tousser parce que je sens une bronchite mais là normalement ça va mieux. Alors il y a deux territoires dont je voudrais vous parler, la vallée de la Brêle, appelée également Glace-Vallée, on verra pourquoi après, et puis la vallée de Léonard, très communément appelée Plastique-Vallée et très connue. Alors le plan de la conférence, une petite approche de la méthodologie de recherche, comment je me suis arrivée à vous présenter ça aujourd'hui. Des tentatives de caractérisation du luxe en trois, quatre slides parce que ça explique aussi pourquoi les sous-traitants ont dû s'adapter. Les entrées par lesquelles je suis passée pour penser la sous-traitance, donc la question du territoire, la question des relations interorganisationnelles et la question du capital humain. Deux territoires investigués, je vais tenter de vous présenter, en fonction du temps, on croit un peu plus ou moins, mais voilà, et une conclusion générale. Méthodologie de recherche, l'origine des travaux, j'ai moi-même travaillé pendant 15 ans chez Yves Saint-Laurent Parfum et Cosmétiques, où j'étais en charge du service coordination développement des nouveaux produits. Donc la coordination entre la marque Saint-Laurent et les sous-traitants qui travaillaient pour la marque Saint-Laurent, donc des liens directs de métier. Et puis une entrée par les aléas d'avis, je me suis retrouvée enseignante-chercheure à l'ETC, je suis ravie d'ailleurs, une entrée dans une unité de recherche, COSTEC, qui travaille beaucoup sur les mutations du capitalisme contemporain, sur les organisations. Et en mélangeant tout ça, je suis arrivée à un sujet de thèse qui portait sur l'organisation des sous-traitants face aux mutations des marques de luxe. Tel ce que j'ai fait très tardivement, parce que j'avais déjà fait 15 ans dans l'industrie, mais bon, c'est pas grave, c'est un exercice, je vous encourage à faire ce qu'il y aurait envie de le faire. Et donc, suite à ce travail de thèse, j'ai continué mes travaux de recherche toujours sur cette même thématique qui a permis d'enrichir tout ça. C'est une approche complètement empirique pour la mesure où elle repose sur des entretiens, des situations in situ, des situations d'observation, des situations de vie, puisque je suis allée dans les territoires en m'installant vraiment au cœur du terrain, et ça c'est vraiment primordial pour bien comprendre. Et puis tout ça a été restitué via des monographies, un peu du storytelling, raconter des histoires de ce que j'avais pu voir, des échanges les uns avec les autres, avec à la fin un livre que j'ai publié il y a maintenant 3 ans, et voilà. Alors, ce choix de terrain, en fait, il y avait 4 terrains. Il y a 2 terrains dans la parfumerie de luxe en France, et 2 terrains dans l'horlogerie de luxe en Suisse. C'était pour pouvoir faire une thèse avec 2 éléments à comparer. Pour chacun de ces secteurs d'activité, parfumerie ou horlogerie, j'ai investigué 2 territoires dédiés au luxe. La vallée de la Brel, côté France, la vallée de l'Huie, côté Suisse, et 2 territoires diversifiés, dans lesquels on fait également du luxe, mais on ne fait pas que ça. Avec la Plastique Vallée, donc la vallée d'Oyonna en France, et le canton du Jura Suisse. Évidemment, dans les enquêtes, il a fallu rencontrer les marques, les marques de luxe, avec plusieurs qui m'ont reçues spécifiquement, plus mon background professionnel qui m'aimait déjà des éléments. Donc c'est des grandes marques, plutôt classiques, traditionnelles et reconnues. Et donc j'ai pu faire 93 entretiens allant de 1h30 à 2h30, parce que les gens n'ont jamais le temps pour vous prendre rendez-vous. Ils vous proposent de vous recevoir même à 6h30 du matin, avant le début de l'activité, ou à 20h. Et puis une fois que vous êtes avec eux, c'est vous qui leur dites, j'écoutez, désolé, j'ai rendez-vous après. Donc des entretiens vraiment très riches, où les gens sont beaucoup confiés, hors temps des visites d'ateliers, qui eux sont aussi très très importants pour comprendre ce qui se passe dans les activités chez les sous-traitants. Alors, quelques tentatives de caractérisation du luxe, rapidement, parce que c'est pas le point du sujet, mais ça donne du sens aussi au travail des sous-traitants dans les territoires. Le luxe, on sait que c'est un contributeur décisif de l'économie française. Il y a des chiffres d'affaires records, avec quand même un phénomène très très fort depuis une vingtaine d'années, une concentration de quelques marques qui étaient avant autonomes dans des grands groupes. On a maintenant des conglomérats, des grands groupes. Donc quand la marque vient voir un sous-traitant, c'est plus la marque, c'est le grand groupe qui comporte plusieurs marques. Donc si ça se fait pas bien, on perd plusieurs marques en tant que client. Donc ça c'est très important. Une progression des ventes malgré les crises. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure de la mondialisation, quand ça va moins bien dans un pays, ça va un peu mieux dans l'autre. Grosso modo, ça s'équilibre. Et puis même des pays qui ne sont pas des pays réputés pour être très riches et très confortables, il y a des nouvelles classes fortunées qui se jettent sur les produits de luxe, notamment les produits de luxe français, parce qu'on a cette image-là, et l'horlogerie suisse. Les valeurs sûres, c'est une gestion rigoureuse de la marque. Si vous voulez vendre du produit de luxe, il faut qu'il soit parfait. Il faut qu'il soit parfait en termes de produits tangibles qu'on touche. Et là, les sous-traitants, c'est eux qui vont les fabriquer au fin fond des campagnes françaises, si on parle des deux territoires qu'on va voir. Donc ils doivent faire des produits parfaits quand on va les toucher, quand on va les voir, quand on va les sentir. Et puis aussi, sur toute la dimension immatérielle, la dimension rêve, quand on achète un produit de luxe, au-delà du flacon, c'est aussi le rêve d'accéder à une certaine élite qui peut se permettre d'acheter un produit. Une petite remarque sur les consommateurs, les acheteurs que nous sommes. Nous sommes de moins en moins fidèles, en tout cas pour les parfums. De moins en moins fidèles, autrefois, lorsqu'une femme, puisque c'est quand même la majorité de la consommation encore, achetait un parfum d'une marque. Elle achetait le parfum pour la journée, le parfum pour la soirée, de la même marque. Et c'était la femme Saint-Laurent, la femme Chanel. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'est pas fidèle, on passe d'une marque à une autre, on jongle, on change et tout. Et ça aussi, ça a beaucoup de conséquences, puisque ça va toucher à la quantité à produire, sur les taux de production dans le temps. Et donc, pour les sous-traitants aussi, ça va avoir énormément de conséquences. Cette sélection de marques est très spécifique, avec des oppositions. Vous avez des créateurs, les créateurs artistiques, de la direction artistique, qui vont recréer le produit avec toute la partie rêve, la partie créativité, la partie artistique. Donc, nos limites, on ne donne pas de limites, on pense aux rêves. Et puis, en face, comme maintenant ces marques ne sont plus autonomes, mais sont dans des grands groupes, dans des holdings, vous avez des exigences financières. C'est-à-dire que les directeurs financiers de son holding ont tout autant de pouvoir que le créateur, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a tout le temps des allers-retours, et ça aussi, vous verrez, ça a des conséquences sur les sous-traitants en territoire rural, tout le temps des allers-retours entre ce qu'on a demandé au départ aux sous-traitants, et puis finalement, le créateur qui a passé une mauvaise soirée, ou plutôt une bonne soirée, qui va changer un petit truc sur la création. Mais après, ça va passer devant le financier, qui va dire, ah non, ça, ça ne passe pas d'un point de vue financier. Donc, on retourne voir le sous-traitant pour lui dire, finalement, ça va plus être dépolis, mépolis, tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait que cette gestion, cet antinomie, ce clivage entre une direction artistique et une direction financière a des conséquences jusqu'aux plus petits des fournisseurs. Donc, la qualité tangible, c'est ce que je disais, le produit qui doit être absolument parfait, tout en ayant une connotation immatérielle. Et puis aussi, se dire que les produits de luxe, le parfum, c'est vrai, mais les montres essentiellement, il y a une question d'éthique, de mémoire, d'intemporalité, n'est plus que sur les montres. Très souvent, on voit un père qui transmet à son fils la montre qui va rester dans la famille. Donc, le sous-traitant participe à cette transmission familiale d'objets précieux, d'objets particulièrement appréciés. La distribution, donc le lieu de vente, le lieu de vente doit vous faire penser, quand vous allez acheter un produit de luxe, que vous êtes un client privilégié, que vous êtes un initié, que vous faites partie d'un cercle. Ce qui explique aussi que le distributeur va vouloir accueillir que des produits parfaits pour mettre dans ses vitrines. Là encore, le sous-traitant va être sollicité pour que non seulement le produit lui-même soit parfait, mais que l'emballage du produit soit parfait, et ce, jusque dans les rayonnages de la boutique. Et puis, les produits de luxe, de plus en plus, ont un lien direct avec l'art, avec les expositions, avec les grands créateurs. Et du coup, ça demande à des sous-traitants, pour s'imprégner du projet global de création de ce produit de luxe, eh bien, de s'intéresser aussi au courant artistique de leur époque. On a aussi, dans l'industrie du luxe, le problème de la contrefaçon. Tout le monde l'a déjà entendu dire, hein, les produits de luxe, eh bien, on les copie, on les fait mal, très mal, quelquefois presque très bien. On voit beaucoup d'événements, on voit détruire des produits de luxe qui ont été pris par les doigniers, qui sont des contrefaçons et tout. Sachez aussi que les marques regardent aussi la contrefaçon comme un facteur révélateur de leur succès. Une marque qui n'est plus contrefaite, c'est qu'elle n'intéresse plus personne. Donc, une marque de luxe, qui d'un seul coup ne verrait plus de contrefacteur, pourrait se dire, zut, je ne suis plus dans le cours, c'est d'autres marques qu'on essaie de copier. Donc, c'était également un élément révélateur. Je ne sais pas qu'ils sont contents avec la contrefaçon, mais il ne faudrait pas qu'elle disparaisse, ce ne serait pas un signe positif. Et puis, tout ce qui est le made in, la congruence entre le luxe et le pays. Quand on veut acheter un produit, un parfum de luxe, on s'intéresse à la France, ça reste le numéro 1. L'Italie, je suis très près. Même les Américains qui sortent des produits de luxe, eux, c'est toujours lié avec l'égérie, une actrice, c'est le parfum de l'acteur, c'est le parfum de l'actrice, enfin bon, voilà, c'est beaucoup moins chic, moins classe que le parfum français qui repose sur des tendances de vie. Donc, on n'est pas encore en concurrence avec les Américains sur les produits de luxe. Pour les montres de luxe, même chose. Une montre qui vient de Suisse, on peut considérer qu'elle est de luxe, bon, après, il y a des critères. Si vous achetez une montre d'un pays, on ne sait même pas qu'ils en fabriquent, même si elle est très belle, même si vous l'avez payée cher, quelque part, il n'y a pas cette congruence luxe pays. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a en parallèle ce tabou de la délocalisation. Quand on fait des produits de luxe, on ne va pas les faire dans des pays low cost. On les fait dans les pays qui bénéficient de cette congruence luxe pays. Donc, on fabrique les parfums de France, en très, très grande majorité, les parfums de luxe, en très, très grande majorité, en France, donc dans les territoires français, ce qui va bien amener les affaires de nos sous-traitants de la vallée d'Abrelle et de la vallée de Lyonna. Comment je suis allée questionner les sous-traitants ? Quels sont les trois aspects que j'ai voulu voir avec eux ? Donc, le territoire, les relations interorganisationnelles et le capital humain, social et humain, les gens, les gens qui font. La question territoriale a été abordée par le concept de proximité. Quel est le lien, le rapprochement entre les personnes ? Alors, tout d'abord, une proximité géographique. Pourquoi ? Parce que, vous verrez, Glace-Vallée, Plastique-Vallée, ils sont tous dans un territoire relativement réduit, en termes de kilomètres. Ils se connaissent entre eux, on verra ça aussi. Donc, géographiquement, ils sont ensemble. Pourquoi ils sont ensemble ? Parce que, le produit de mur, quand on va voir le sous-traitant, on ne lui donne pas un cahier des charges extrêmement précis, avec des consignes précises, avec même des mesures précises, avec des caractéristiques dont on ne peut pas se défaire. On y va en donnant une idée de projet, en ayant une maquette éventuellement de la direction artistique, et puis on dit, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça ? Et il y a des allers-retours en permanence. Ça s'auto-construit en permanence. Donc, il faut que les gens de la marque, alors, ce n'est pas le directeur artistique, qui va au fin fond du territoire rural, c'est souvent les marketeurs, il faut que les gens de la marque, quand ils vont dans le territoire, ils puissent rencontrer le verrier, celui qui va faire le polissage, celui qui va faire la sérigraphie, qu'ils puissent, en une journée ou deux, voir tous les corps de métier. Parce qu'il va y revenir souvent. Parce que le créateur, eh bien, le créateur, il évolue dans sa pensée, dans son projet, ou produit, et donc peut demander, des fois, des ajustements. La proximité organisationnelle, c'est à peu près toujours la même chose. Vous avez des marques qui ne sont pas sur le territoire, face à des PME, voire des TPE, donc soit des petites moyennes entreprises, soit des toutes petites entreprises, qui sont pour la plupart des entreprises familiales. Donc, c'est la même proximité organisationnelle, ils sont tous organisés pareil, ils se comprennent, ils connaissent les problèmes des uns et des autres. La proximité institutionnelle, donc, que font les institutions sur ces territoires ? On va voir qu'il y a la question des institutionnels. Essentiellement, de la labellisation des territoires. La labellisation, c'est donner une étiquette, et au-delà de l'étiquette, évidemment, tous les moyens qui sont attribués à cette étiquette. Soit le SPL, système productif local, c'est le cas de la Grasse-Vallée, soit le pôle de compétitivité, c'est le cas de la Plastique-Vallée. Et ces institutionnels, leur boulot, ça va être de faire que tout ce qui se passe sur le territoire, entre acteurs productifs, ça se fasse bien, mais que ce soit conforme avec les politiques nationales, qui veulent aussi faire venir des grands groupes sur le territoire pour développer l'économie. Et puis, la dernière proximité sur cette question territoriale, c'est la proximité sociale. Les gens de ces territoires font tous partie d'une communauté sociale qui estime avoir un sentiment d'appartenance, quand on les interroge, un sentiment d'appartenance au monde du luxe. Même s'ils font que le petit intérieur en plastique d'un bouchon, d'un flacon de luxe, ils font partie du monde du luxe parce qu'ils vont travailler sur des produits de luxe, parce que les marketeurs des marques de luxe vont venir les voir, et donc, ils participent à ce rêve-là. Les territoires dédiés au luxe, que ce soit la Vallée de la Brède pour le parfum ou la Vallée de Joux pour la Suisse, conjuguent ces quatre proximités. Ils sont proches les uns des autres, d'un point de vue espace, ils sont proches d'un point de vue organisation, ils sont proches d'un point de vue institutionnel, et ils sont proches d'un point de vue social. Sur la question des relations inter-organisationnelles, il y a une nouvelle architecture, c'est ce qui a essentiellement changé dans ce paysage des territoires, c'est d'une part l'externalisation, d'autre part la modularisation. Ça consiste en quoi ? Pour les groupes, pour les marques de luxe, elles se sont, depuis 10-15 ans, c'est assez récent, recentrées sur le cœur de leur métier. Et le cœur de métier d'une marque de luxe, c'est pas de faire des plans pour fabriquer un flacon. Le cœur de métier d'une marque de luxe, c'est de travailler sur son capital immatériel, c'est-à-dire de travailler sur sa faculté à faire du rêve que les gens vont acheter. L'entreprise, la marque, elle va se concentrer sur le visuel, sur la publicité, sur le réseau de distribution pour avoir le contact direct avec les clients, mais elle va s'arrêter, petit à petit, de travailler sur les plans du tube plongeur pour avoir le jus du parfum sur la pompe. Elle le faisait avant. Quand je travaillais encore chez Saint-Laurent, mais c'était vrai dans les autres marques, il y avait tout un service, toute une tripotée d'ingénieurs, de techniciens qui faisaient des plans du bouton poussoir, du tube plongeur, de la colérette, du bouchon, du flacon, et qui allaient en territoire en disant « Vous, nous, faites ça ! » quasiment au micron, quand on arrive dans des pièces un verre. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a encore des ingénieurs qui vont coordonner, de près ou de loin, le travail des sous-traitants, mais on va dire aux sous-traitants, on vous sous-traite, on externalise chez vous ce travail-là. Qui dit « externalisation » ne dit pas « abandon ». Ils sont suivis, ils sont visités, ils sont remis en cause, très souvent, donc c'est un nouveau travail. Et donc les frontières de l'entreprise, elles deviennent un petit peu floues. Est-ce que l'entreprise s'arrête aux fonctions de capital immatériel ou est-ce que finalement le travail des sous-traitants ne fait pas un peu partie des frontières de l'entreprise ? C'est toutes des questions qu'on peut encore se poser. Alors pour les sous-traitants en territoire, qui avant recevaient la marque qui leur donnait les spécificités techniques avec une commande et qui exécutaient, je ne vais pas dire bêtement parce que c'est du travail pointu, des travaux pointus, mais au moins exécutés ce qu'on leur demandait, et bien là maintenant, on ne leur demande plus rien vraiment de précis et surtout on ne leur demande plus un capot ou un tube plongeur, la marque dit moi je veux recevoir la tête complète du parfum, c'est-à-dire le capot, l'insert plastique, le tube plongeur, vous dérouillez entre vous, on veut recevoir un produit complet en module. Et les usines des marques, elles ne font plus que coordonnées assemblées, elles font de l'assemblage de pièces semi-finies des fournisseurs. Ça, ça change tout pour un petit fournisseur qui faisait une pièce, maintenant il faut qu'il se dérouille s'il veut vendre sa petite pièce, il faut qu'il trouve le gars qui va faire la coordination, le montage de ce semi-fini. Du coup, petit à petit, dans les territoires, et on le voit aussi bien en Valais d'Abrale que dans la Grasse-Vallée, il y a une firme qui devient une firme pivot, qui va coopérer et qu'on va appeler aussi l'architecte industriel. Un des sous-traitants qui aussi travaillait un peu tout seul dans son coin avant, et bien il va prendre en charge le montage de toutes les petites pièces pour après s'adresser vers la marque qui n'aura plus qu'à les assembler. Donc c'est vraiment un changement fondamental dans l'activité, dans la responsabilité des sous-traitants en territoire. Ils deviennent dépendants les uns des autres. Ils deviennent dépendants parce que déjà les marques, les grands groupes, ils sont énormes par rapport au PEM, donc il y a des relations asymétriques, si le sous-traitant ça ne va pas, ils en trouveront un autre, ça sera peut-être difficile, mais ils en trouveront un autre. Mais le fournisseur, il peut être aussi très fort sur la marque s'il a une spécificité technologique. Et ça, ils le sentent de plus en plus. Et ils se disent si je n'ai pas un savoir-faire spécifique extrêmement pointu au milieu de mon petit village, là, parce qu'ils sont dans les villages, en ruralité, et bien si je n'ai pas cette spécificité technologique, ils ne viendront plus me voir. C'est ce qui va me démarquer. Il faut que je me protège. Et puis, il y a aussi les sous-traitants qui ne travaillent pas que pour Saint-Laurent ou que pour Chanel, ils travaillent pour multimarques. Donc, ils aient des fois des conflits d'intérêt entre la commande d'une marque, la commande d'une autre marque. On travaille sur une innovation, on ne peut pas l'utiliser pour les autres. Donc, c'est devenu un management pour le chef d'entreprise familiale, petite entreprise familiale. On verra, ils ne sont pas forcément très formés à la stratégie, à toutes ces questions-là. Il va falloir quand même qu'ils apprennent à coopérer entre eux, à travailler sur des innovations qui soient protégées. Donc, toute une difficulté qui va obliger des sous-traitants dans un même village, à la fois coopérer pour répondre à cette demande de modules, semi-finis, et qui vont rester quand même en compétition, ce qu'on appelle globalement la coopétition, c'est-à-dire à la fois coopérer et être compétiteur entre soi. très difficile à gérer, évidemment. Sur la question du capital humain, il y a un savoir-faire. C'est une valeur marchande qu'il faut préserver. Il y a des recettes, il y a des tours de main, il y a des expériences. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus ils écrivent les process, plus c'est formalisé, certes. N'empêche qu'il y a un petit coup de main qui va faire la différence. Le souffleur de verre, vous pouvez écrire tous les livres que vous voulez sur comment il faut faire. Il n'y en a qu'un qui arrive à faire plutôt ça ou plutôt ça. Ça, c'est vraiment leur valeur. C'est ce qu'il faut qu'ils arrivent à protéger. Et même si vous allez dans des pays, ex-pays de l'Est, qui font aussi beaucoup de verre, ils ne font pas la même chose que les souffleurs de verre de la vallée de la Brède. Il y a un savoir-faire complètement différent. Il y a l'emblématisation régionale. L'emblématisation régionale, il y a des régions où on sait, depuis toujours, alors quand on a un peu du domaine, évidemment, mais quand même, la vallée de la Brède ou la glace-vallée, dès que vous travaillez pour l'industrie de la parfumerie, vous savez que vous allez travailler avec la vallée d'Abrail. C'est inévitable. Vous êtes obligés d'aller dans la vallée d'Abrail pour vendre un parfum. On verra après pourquoi. La plastique-vallée, on sait qu'autour d'Oriana, on fait plein de plastique. Mais on parle beaucoup d'automobiles, on parle beaucoup d'immobilier. On sait moins qu'ils font aussi le plastique pour l'industrie du luxe, qui va demander des spécificités. L'activité du luxe, là aussi, ça a un fort impact pour nos sous-traitants dans les espaces ruraux, très fortes saisonnalités. Les parfums, grosso modo, on les vend à la Saint-Valentin, encore que ce soit de moins en moins, mais quand même. La fête des mères, la fête des pères, un petit peu l'été sur les zones touristiques, les étrangers qui viennent consommer du produit du luxe français, et puis beaucoup à Noël. Ça veut dire des coups de bourg mais terribles en termes de production. On pourrait toujours dire qu'il faudrait anticiper lisser l'activité. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que de toute façon, les tours en repèrent d'un fin, donc on court toujours. Et le créateur, il a quand même un fort pouvoir, il peut, à la veille d'un lancement d'une production, dire non, je change. C'est plus ce noir-là que je veux, c'est un autre noir. Parce qu'un flacon noir Chanel, ce n'est pas le même noir qu'un flacon noir Saint-Valentin. Et là, il y a que le créateur artistique qui a la main là-dessus. Du coup, cette saisonnalité oblige à une organisation non linéaire jusqu'au plus petit des fournisseurs qui va devoir s'organiser en travaillant avec des équipes commandos. C'est-à-dire qu'on a une petite équipe tout au long de l'année et il y a des moments où on fait venir souvent des intérimaires qu'on connaît depuis toujours, qui sont formés, qui connaissent et tout, mais qui vont travailler énormément sur de courtes périodes avec toutes les questions du droit du travail, le nombre d'heures et tout, qui posent quelquefois problème pour l'activité en tout cas. Mais bon, ils s'en sortent, ils se débrouillent. Et donc, ça veut dire que les sous-traitants dans ces petits villages ou petites villes rurales sont obligés de s'organiser en fonction de l'activité du luxe. Le savoir, le savoir-faire, veut dire aussi la formation, comment on se forme pour travailler dans l'industrie du luxe. Alors, pour tous ceux qui vont toucher aux produits tangibles, il y a des formations techniques, par apprentissage, en dualité, comme on fait en Suisse, où là, c'est très très fort, très développé. Mais il ne faut pas oublier que travailler sur un produit du luxe, c'est des connaissances complètement tacibles qu'on peut transmettre en cours, en atelier, pendant des télés et tout. Mais il y a donc des connaissances explicites, par contre, donc formalisables, transmisibles, mais il y a aussi des connaissances tacites. Le fameux petit tour de main, le truc que le gars fait sans que jamais il ait pensé à l'écrire sur le cahier de spécification ou le cahier de process de sa production. Et ça, ça se fait que souvent par analogie, par observation. Donc les gens qui veulent travailler pour le luxe au niveau de la fabrication tangible des produits doivent quasiment toujours passer par une formation technique par apprentissage pour voir comment ça se passe. Et puis aussi tout ce qui est compagnonnage, tutorat. Alors compagnonnage, c'est quand même sur des secteurs et des produits vraiment très pointus. Le tutorat, ça se développe de plus en plus parce que les CAP, les BEP ou même les BAC pro forment aux utilisations des outils, forment des plans, des choses comme ça, mais ne vont pas donner la spécificité du produit de luxe qui ne va pouvoir s'acquérir qu'à côté de quelqu'un qui a déjà cette habitude-là. Et puis pour les jeunes générations, il y a un double défi qui est de, non seulement d'acquérir ce savoir-faire, ce tour de main, ces recettes qui relèvent de la tradition historique du fabricant du produit de luxe, mais aussi s'approprier les progrès technologiques avec des machines à commande numérique, avec le numérique en général qui arrive, et il doit réussir à un moment donné à continuer de produire un savoir-faire ancestral en s'appuyant sur des outils numériques modernes. Et c'est un vrai challenge pour les jeunes, d'autant plus que les patrons de ces PME en territoire gral ne sont pas, eux, forcément formés, ils ne sont pas la génération des jeunes de maintenant qui sont nés avec des outils dans les mains. Les chefs d'entreprise de ces industries du luxe dans les territoires ce sont des entreprises artisanales pour la plupart familiales qui mettent surtout le poids sur l'homme, sur les gens qui travaillent pour eux, qui travaillent avec les gens et puis il y a les machines, tant mieux s'il y a les machines mais c'est surtout l'homme qui est au central, au cœur de l'entreprise. Avec un profil plus classique d'artisan traditionnel, c'est-à-dire que le patron il est aussi dans l'atelier, il met les tabliers, il met les chaussures de sécurité s'il faut, il n'a pas peur et en même temps il doit être entrepreneur d'autant plus qu'avec les mutations que je viens de vous expliquer, il va falloir qu'il coopère avec les autres donc qu'il aille un petit peu coordonner son travail avec les autres et il doit faire face maintenant à des professionnels de grands groupes conglomérats et non plus à des contacts directs sur des petites marques, grandes par le nom mais petites par l'organisation. Avec les dangers de l'entreprise familiale, c'est que d'un côté on gagne du temps, pour faire simple, d'un côté on gagne du temps parce que toute la famille veut que ça prospère parce qu'ils gagnent tous leur vie plus ou moins dessus d'une façon directe ou indirecte il y a le nom de la famille quand même qui est représenté d'un autre côté il faut bien s'entendre avec son frère, sa soeur, le beau frère, la belle soeur voir les cousins et tout et des fois il y a des choix où entre une personne hyper qualifiée qui ferait bien le boulot et le beau frère ou le beau fils qui arrive on prend le beau fils parce que bon la famille avant tout et donc ces entreprises familiales elles ont aussi cette difficulté de gérer le côté familial de l'entreprise et puis la transmission la succession à un moment donné il faut transmettre son entreprise il faut savoir faire le bon choix et on verra que selon les territoires et bien le bon choix est pas celui enfin le bon choix pourrait être celui auquel on pense mais pas forcément celui qui est pris grosso modo dans les entreprises familiales la première tendance c'est transmettre à l'enfant j'oserais pas dire au fils aîné mais on n'en est pas encore très loin on en est voilà mais bon on transmet à l'enfant on transmet à la descendance pourquoi ? parce que telle entreprise dans le village a toujours été telle famille et pourquoi ça changerait ? même s'ils ont des difficultés financières de trésorerie de gestion on transmet c'est la réussite du père ou du grand-père qui se transmet de père en fils un peu de fille en fille maintenant mais quand même alors l'avantage de l'héritier quelque part c'est qu'il a été éduqué depuis qu'il est petit dans l'entreprise il est déjà dans le réseau il connait déjà tous les gens qui vont travailler dedans et historiquement on le remet pas en cause on dit bah oui on prend la boîte et puis même tant mieux heureusement qu'il apprend parce que s'il apprend pas qui va l'apprendre et peut-être on va fermer donc voilà souvent ce qui se passe pour ces petites entreprises très rapidement parce que sinon je ne vais pas beaucoup être dans le timing et puis vous êtes tous à priori géographes ou historiens donc vous connaissez mieux que moi pourquoi le parfum en France ? c'est une tradition historique c'est une tradition historique là je vous laisse regarder les schémas du Moyen-Âge où les artifices du diable faisait qu'on n'en faisait pas trop mais alors après Catherine de Médicis Madame de Pompadour Guerlain qui introduit les premiers produits de synthèse l'association des couturiers parfumeurs on est en France traditionnellement dans le parfum avec des produits technologiquement de plus en plus performants vous voyez ici c'est un schéma pour présenter un brevet d'un petit bouchon vous voyez on peut arriver jusqu'à 60 pièces pour un bouchon de parfum vous les voyez c'est vraiment des produits extrêmement complexes alors la vallée de la Brêle je vous propose de visiter rapidement ensemble la vallée de la Brêle ensuite la glace vallée pour en faire une conclusion alors la vallée de la Brêle on l'appelle le territoire des flacons de luxe historiquement même chose très rapidement depuis le Moyen-Âge on fait du verre dans la vallée de la Brêle donc ça ne date pas d'hier pourquoi ? il y a de la forêt il y a du sable dans la vallée de la Brêle la Brêle c'est la petite rivière et on est au bord de la mer donc on a besoin pour le verre il y a des fougères et les cendres de fougères font la potasse dont on a besoin pour le verre donc la vallée de la Brêle on fait du verre depuis le Moyen-Âge je vous laisse passer le schéma il y a eu des époques où la vallée de la Brêle fonctionnait à 50% avec des enfants qui étaient les orphelins de Paris je ne sais pas trop quoi en faire on les envoyait la vallée de la Brêle pourquoi ? parce que petit gabarit à 4 pattes devant le souffleur de verre et on ouvre le soufflé pour faire fonctionner tout le système peu à peu heureusement on les a envoyés à l'école parce que ce n'était pas sans danger mais au moins ils étaient abrités quelque part au fil des années on ouvre de plus en plus de fours première guerre mondiale la première guerre mondiale c'était plutôt on ne va pas dire une bonne chose ça ne sert à rien de dire ça mais pour la vallée pour la production de verre oui parce que l'Alsace les pays de l'Europe centrale ne font plus de verre donc il y a une recrudescence de la production de verre pendant la première guerre mondiale dans la vallée de la Brêle la crise de 1930 donc là ils en souffrent comme tout le monde baisse de la consommation la tarifonière des anglais la concurrence américaine deuxième guerre mondiale alors là c'est plus la même histoire parce qu'ils sont bombardés ils ne peuvent plus accéder aux matières premières il n'y a plus de main d'oeuvre donc là pour le coup ils souffrent terriblement mais la vallée de la Brêle va beaucoup savoir renaître de cette guerre grâce au plan Marshall dont elle va énormément profiter grâce notamment à monsieur Desjoncaires qui va créer en 1946 l'usine de Mers-les-Bains profiter du plan Marshall et pour en faire la première verrie en Europe et l'usine Desjoncaires de Mers-les-Bains existe toujours et fonctionne toujours et reste toujours l'une des plus grandes verrie de votre part cette petite vallée très spécialisée elle se situe à cheval entre la Normandie la Picardie donc ça va de Mers-les-Bains au bord de la mer jusqu'à Omal et entre deux il y a quelques petites villes dont notamment Blanchy-sur-Marel c'est loin des centres de décision loin des centres de décision on est loin de tout mais un petit verbatim en bas ce que des gens disent quand on les interroge elle est agréable cette vallée en 6 clés c'est peut-être un trou pour ceux qui ne connaissent pas mais nous on sait que c'est un vrai endroit pour y vivre et pour y travailler les marques même si on est isolé et loin elles savent nous trouver donc on est attaché à sa vallée et on sait qu'on va venir nous voir parce qu'on est ceux qui savent faire ces fameux flacons la vallée d'Abrail c'est des étangs aux eaux très poissonneuses c'est un bord de mer propice aux promenades donc bon la météo c'est pas pire qu'ici donc c'est pas si désagréable que ça même si c'est loin de tout dans cette vallée d'Abrail il y a une forte proximité relationnelle et culturelle on va à la pêche on organise des fêtes du verre on va à la chasse au bord de la mer il y a des casinos c'est une tradition là-bas et puis tout le monde envoie ses enfants dans les mêmes écoles donc petite vallée tout le monde se connait et quelque part même si on est en compétition à travers ces petites entreprises on se connait tous on se retrouve à la sortie de la messe on va à la pêche on a ses enfants à l'école donc même si on n'est pas copains en termes d'affaires on est forcé de se rencontrer et puis en même temps il y a de pénurie d'emplois il n'y a pas énormément de boulot à part le verre il n'y a pas grand chose dans la vallée de l'Abrail il y a très peu de mobilité les jeunes quand vous allez les rencontrer ils veulent rester dans leur vallée ils ne veulent pas bouger donc du coup on a une population sédentaire c'est sympa que les jeunes veuillent rester dans leur vallée mais comme il n'y a pas de boulot il n'y en a pas d'autres qui vont venir donc du coup c'est toujours la même population on est un peu sclérosé dans le type de population puis comme il n'y a pas de grandes villes animées il n'y a pas de centres industriels bon même les plages c'est sympa mais enfin c'est pas il y a beaucoup de galets et puis bon il ne fait pas très beau quand même du coup on a du mal à faire venir des gens de l'extérieur c'est un vrai problème pour le territoire qui entre eux ils sont assez heureux mais qui auraient besoin d'être renouvelés en termes de population la vallée de l'Abrail donc le coeur de l'activité le flaconnage pour les parfums de luxe plus de 75% des flacons de parfum de luxe viennent de la vallée de l'Abrail donc que vous alliez à New York à Tokyo à Johannesburg à Stockholm n'importe où il y a quand même 75% de chance si vous achetez un parfum de luxe qu'ils viennent en tout cas pour le flaconnage de la vallée de l'Abrail donc c'est vraiment un territoire dédié et puis ils font aussi un petit peu d'activité dans les spiritueux spiritueux de luxe le cognac et toutes ces choses là et puis il reste quelques productions à usage pharmaceutique la vallée elle emploie 7000 personnes sur les 7000 personnes il y en a 6 000 qui sont de la vallée il y a 6 verreries dont les leaders mondiaux alors Alcan Packaging Glass Pharma c'est ceux qui font les flacons de pharmacie pour la pharmacie il n'y a que SGD c'est Saint-Gobain-des-Jonquaires mais maintenant ils appellent ça SGD il n'y a plus Saint-Gobain dedans c'est un fonds de pension américain qui a racheté donc vous regardez le signe Saveur Glass les verreries pochées du Courval ceux qui connaissent un peu ce secteur c'est des verreries très très connues tout ça c'est des très très gros et puis il y a Walters Perger et les verreries grosses qui sont un peu moins gros mais qui font du verre plus pointu plus spécifique sur des petites séries ils ne vont pas faire 3000 pièces cette spécialisation très poussée c'est très bien mais en cas de crise ça craint qu'est-ce qu'on fait d'autre les acteurs ils sont enfermés sur leur territoire ils ne savent rien faire d'autre ils sont très concurrents les uns entre les autres l'activité elle est difficile elle est irrégulière peu prévisible pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de pédilité parce que c'est très saisonnier et donc du coup on ne voit pas trop comment on va s'organiser on ne connait pas ses commandes à 2-3 mois et encore ça c'est dans le meilleur des cas on diminue les tailles de séries donc il faut faire des changements des formats de production tout changement de format de production ça prend du temps ça coûte cher et puis il y a une concurrence une concurrence entre les sous-traitants du coup il y a tellement de tensions que les sous-traitants ils sont tous d'accord pour dire que le verrier c'est un peu le méchant c'est celui qui va cacher les prévisions c'est celui qui va leur donner le boulot mais au fur et à mesure comme ça l'arrange et puis les verriers eux ils vont accuser les sous-traitants de minimiser leurs possibilités et quand un verrier va voir un sous-traitant en disant voilà j'ai vu avec la marque on fait tel flacon il faudrait que vous fassiez tel type de séries graphiques le sous-traitant peut-être il sait faire mais il dit bon il y en a marre c'est lui qui fait la grande marge et c'est encore moi qui vais devoir développer un type de séries graphiques que je ne maîtrise pas donc je dis que je ne sais pas faire il y a une surcapacité de production de problèmes d'activité problèmes dans la gestion du personnel les gens des fois il y a de quoi les occuper des fois un peu moins évidemment problèmes de trésorerie et puis le paradoxe de la transmission dont je vous ai déjà parlé on favorise à la descendance malgré les problèmes les institutionnels eux jouent leur jeu en 1999 la vallée de la Brel est devenue un système productif local alors on voit le sigle bien qu'encore un peu vieillot enfin ça mérite d'exister il y a une identité il y a une reconnaissance par les institutionnels et du coup les gens qui travaillent dans cette vallée commencent à se dire c'est vrai qu'en fait on est quand même tous ensemble vers le même type de client on n'est plus isolé on travaille vers le même type de client et ça c'est pas neutre dans une vallée petite où ils ont tous le même type d'activité et puis petit à petit la vallée de la Brel est devenue la glace vallée pour avoir une référence mondiale parce que glace vallée tout le monde le comprend en tout cas tous ceux qui parlent anglais comprennent aussi c'est écrit pas tout à fait de la même façon la vallée de la Brel je vais vous dire quand on connait pas bon voilà c'est pas très sexy glace vallée déjà ça commence à être un peu plus parlant et surtout ça peut s'adresser au monde entier alors les institutionnels ils font quoi ? ils donnent des aides ils font des fonds ils encouragent la coopération alors c'est assez intéressant dans la vallée de la Brel c'est que le président de l'association glace vallée c'est pas un institutionnel c'est pas un politique c'est toujours un chef d'entreprise et ça tourne régulièrement et ça c'est très très important parce que du coup ils s'approprient eux-mêmes l'administration de leur association glace vallée qui s'adresse à l'ensemble des marques les institutionnels essaient de leur dire de diversifier leur activité en disant mais faites pas que du parfum enfin du flaconnage de parfum c'est quand ça va un peu moins bien du coup vous êtes embêté mais ça ça passe toujours pas pourquoi ça passe pas ? parce que la mondialisation ça freine un peu puis après c'est un autre pays qui reprend puis finalement ils s'en sont bien comme ça et donc voilà donc c'est pas un travail facile comment ça s'organise dans cette vallée de la Brel ? vous avez d'abord les moulistes ceux qui vont faire le moule le moule c'est l'objet dans lequel on va faire couler le verre pour donner la forme du flacon c'est vraiment le premier maillon de la chaîne si le moule n'est pas bon vous pouvez faire tout ce que vous voulez derrière tout est mauvais ensuite vous avez les verriers les verriers avec les verriers donc là c'est des grands groupes c'est des structures lourdes avec beaucoup de procédures et les décideurs c'est des cadres issus de la hiérarchie qui font tout ce qu'ils peuvent et qui bossent beaucoup mais enfin le dimanche vous ne pouvez pas les joindre ils sont chez eux alors que les parachoveurs qui sont des PME en surmontre la structure elle est simple en ce moment il y a le patron les opérateurs éventuellement s'il y a deux ateliers il y a deux chefs d'atelier mais ça c'est pas trop compliqué que ça il n'y a pas d'intermédiaire et les décideurs c'est le dirigeant lui-même c'est lui qui gère les interfaces et lui s'il y a besoin le samedi, le dimanche il y va aussi alors les parachoveurs c'est ceux qui font de la sérigraphie du dépolissage du polissage la coloration la cage c'est tout ce qui est le décor sur le verre le rechoir c'est aussi un métier le rechoir c'est le tri le produit qui est envoyé dans la marque doit être parfait donc il y a des sociétés dont le seul boulot mais c'est pas du tout réducteur ce que je dis là le seul boulot c'est de trier de faire des choix et de mettre au rebut donc c'est vraiment des vraies entreprises la glace vallée donc elle a ses maquettistes nous disent les verriers dont je viens de parler les parachoveurs en bleu la glace vallée et en dehors de la glace vallée vous avez les groupes avec les marques et les groupes et les marques elles font quoi ? elles vont voir le verrier on a un nouveau projet dans 18 mois avant on mettait 3 ans 3 ans et demi maintenant c'est le maximum de 18 mois pour développer un nouveau parfum dans 18 mois on va sortir un nouveau produit bonjour monsieur le verrier voilà ce qu'on veut faire et c'est le verrier qui se débrouille avec les maquettistes et les parachoveurs en même temps ça lui donne un pouvoir très fort de négociation avec essentiellement les parachoveurs et puis ce qu'on voit de plus en plus c'est petit à petit mais quand même les verriers les marques pardon qui petit à petit vont voir directement les parachoveurs en disant vous trouverez le verrier qui va bien mais nous ce qui nous intéresse c'est votre technique de la cage assez exceptionnelle et peut-être que si j'étais passée par le verrier c'est pas vers vous qu'il m'aurait envoyé parce qu'avec vous il y aura moins de marge parce que c'est plus compliqué parce qu'il serait obligé de faire des temps spécifiques donc petit à petit il y a des tentatives comme ça qui se font donc la prépondérance du verrier dans le circuit du parfum de luxe sur ces territoires commence un petit peu à être mise en cause alors tout doucement pas d'inquiétude pour les verriers ça va quand même pourquoi le verrier il est un peu décrié parce qu'à priori il transmet pas le projet global il donne des petites parties du cahier des charges au fur et à mesure du coup la charge de travail est donnée au fur et à mesure difficile pour le sous-traitant de s'organiser puis le pouvoir du verrier il peut donner ou pas donner du boulot à tel ou tel sous-traitant puisqu'ils sont en surnombre donc il y a un problème d'asymétrie que peut faire le sous-traitant par rapport à ça même si le verrier il reste fournisseur du flacon c'est-à-dire lui qui sait faire petit à petit les sous-traitants vont se prendre un autre intermédiaire qui va être un des leurs le sous-traitant de parachèvement si justement c'est la sérigraphie qui va surtout donner l'identité et la signature du flacon et bien c'est celui qui fait la sérigraphie qui va devenir l'intermédiaire majeur et qui va assurer la coordination entre ces parachèveurs et non plus le verrier du coup il faut s'organiser autour d'un architecte industriel sauf qu'ils ne savent pas encore faire alors là ils apprennent ils font vachement progrès mais au moment où je faisais l'enquête il y a 5-6 ans maintenant quand même c'était encore le début et il fallait apprendre à gérer à coordonner à coopérer on voit apparaître petit à petit des gens qui avant ne travaillaient jamais ensemble alors ils allaient à la pêche ou à la chasse ensemble mais ne travaillaient jamais ensemble parce qu'en plus il y avait le culte du secret aujourd'hui c'est dépassé on ne peut plus travailler dans le culte du secret les produits sont trop complexes il y a besoin de trop de compétences on peut travailler dans la confidentialité on fait des engagements on s'engage on se respecte mais le culte du secret c'est fini du coup il y a des réseaux qui commencent à se construire et quand une marque va voir un sous-traitant pour tel type de produit hop le sous-traitant qui a été touché il sait quel autre sous-traitant il va les voir et c'est un petit réseau et puis si c'est un autre projet qui arrive d'une autre marque ça ne sera peut-être pas le même réseau parce que finalement dans ce réseau-là il ne sait pas trop faire ça c'est un autre réseau donc petit à petit ces sous-traitants qui étaient un peu isolés chacun dans leur coin au niveau boulot en tout cas sur leur territoire vont se mettre en réseau avec toujours la difficulté à maintenir une spécialisation très pointue qui va les préserver d'une trop grande concurrence donc on va voir le passage d'une entraide ils s'entraidaient entre eux une machine en panne un gars malade et tout à une coopération en réseau c'est quand même très différent en termes d'approche c'est une tendance modeste mais d'un point de vue sociologique c'est un élément marqueur très très fort ils vont se rencontrer pour construire une réponse commune ça ne se faisait pas avant avant chacun donnait sa petite partie et c'était l'ingénieur de la marque qui coopérait maintenant ils vont donner une réponse commune donc on peut dire que même si c'est difficile de trouver un équilibre on commence à avoir dans cette petite vallée un peu de coopétition j'avance parce que le temps passe vite il faut innover qu'est-ce qui fait qu'ils innovent on n'est pas dans un territoire construit c'est pas eux qui disent moi je vais savoir faire ça je vous propose d'innover comme ça c'est la marque qui dit on voudrait faire ça comment vous faites et là il n'y a pas de soucis le sous-traitant dans son garage s'il faut le dimanche s'il faut il va bricoler il va faire essai erreur il va faire des tentatives il va réussir à innover plutôt ça relèvera du bricolage hyper astucieux hyper brillant et tout mais c'est pas lui qui va gérer l'innovation il n'en a pas les moyens techniques il n'en a pas les moyens juridiques ce qui fait que ce qu'il va quand même mine de rien innover dans son garage le dimanche la marque va en profiter et c'est la marque qui va déposer le brevet qui est issu du travail du sous-traitant le chef d'entreprise à qui on demande d'innover à qui on demande de coopérer éventuellement d'être l'architecte industriel celui qui va coordonner il n'est pas formé à ça il est formé sur le tas n'oubliez pas que c'est le fils du fils du fils au mieux il a fait un CAP un BEP ou un bac pro maintenant donc il sait faire le boulot dans l'atelier mais stratégie management de l'innovation il ne connait pas trop ce qui fait que la vallée elle sait répondre à des demandes originales mais elle n'est pas la source de propositions c'est pour ça aussi qu'elle est toujours système productif local et pas pôle de compétitivité parce que le pôle de compétitivité c'est on est force de proposition en termes d'innovation on travaille dans l'université avec des laboratoires des agents de l'université la notion de service complet je vais un petit peu rapidement donc on n'offre plus un seul une seule pièce unique mais on offre un module complet qui est monté d'où les frontières de l'entreprise qui s'élargissent et du coup ça veut dire pour le sous-traitant que non seulement il doit savoir faire non seulement il doit savoir faire faire mais il doit surtout savoir faire conjointement gros changement d'un point de vue organisationnel la plus-value de la vallée maîtrise technique capacité à être réactif service complet par modularisation le personnel il est dévoué faible qualification des employés des patrons qui ont un gros problème surtout en anglais c'est un peu un problème pour travailler au niveau mondial des conditions de travail assez difficiles finalement dans les verreries c'est les 3-8 on n'éteint pas le four comme quand on a fini sa tarte ça ne s'arrête pas noirceur dans les fonderies chaleur et puis tout ce qui est parachèvement donc tout ce qui est décor du verre c'est un personnel essentiellement féminin pourquoi ? parce qu'il faut de la dextérité il faut de la vitesse de la précision a priori c'est encore les femmes qui savent faire ça le mieux avec comme contrepartie que c'est un poste qui n'est pas très qualifié donc moins payé une formation souvent mal adaptée une formation mal adaptée résultat d'un échec je reprends les verbatimes si un enfant faisait un peu d'études on le voyait mouliste s'il était un peu moins doué il devenait verrier et s'il était franchement bête on le mettait à la fonderie dixit les gens d'avèlée c'est il y a 5 ans que je fais l'interview c'est pas grave les tentatives à l'expo ont bien souvent été des échecs faute de pouvoir échanger correctement renforçant ainsi le pouvoir des verriers qui eux par contre ont des cadres qui ont été formés qui savent parler anglais des relations professionnelles tendues du coup des petites entreprises se passent à des grands groupes avec des acheteurs redoutables qui font carrière qui doivent faire leur preuve le défi de la complexité travailler pour le luxe c'est sympa mais c'est créer en avançant il n'y a pas de cahier des charges terminé les plans ne sont pas finalisés ça avance ça recule et puis on ne connait pas toujours l'histoire à raconter quand on est sous-traitant et pourtant ils sont tous vachement contents de travailler dans la vallée de la Braille pour le luxe pourquoi ? il y a la fierté dans la création contribuer au savoir-faire français verbatis non seulement je suis fière de travailler pour de la création mais en plus c'est du luxe et en plus c'est du luxe français la Plastique Vallée comme il ne me reste pas beaucoup de temps je vais vraiment défiler très rapido Plastique Vallée donc l'histoire ils font des peignes pour les cheveux depuis 1600 l'impératrice Eugénie s'en va en Espagne revient on fait des chignons avec des filets toute peine catastrophe on passe à la mode des cheveux courts donc on ne met plus de peignes dans les cheveux donc ils vont s'intéresser au plastique la Plastique Vallée va faire du plastique 1950 Oyonna premier salon international des matières plastiques au pied du Jura avec une ville centrale Oyonna alors la région est super jolie le centre industriel et même la vie je suis désolée s'il y a des gens d'Oyonna c'est pas folichon folichon une zone de monoactivité on fait du plastique 14 parcs industriels un service intégré de très haut niveau tous les gens dans l'industrie que ce soit automobile alimentaire tout ce que vous voulez s'ils veulent du plastique du haut niveau pointu ils vont dans la Plastique Vallée grande diversité de débouchés je vous laisse voir vocabulaire issu du monde automobile ouïe aïe aïe ça ça fait peur ça veut dire des relations dures, tendues très fortes négociations sur les prix et la cosmétique de luxe là dedans c'est une niche c'est un tout petit truc c'est pas un territoire dédié au luxe c'est un territoire diversifié certains font de l'emballage plastique et dans ceux qui font de l'emballage plastique certains font du luxe donc on est tout petit on a des sous-traitants du secteur emballage dedans une niche packaging de luxe ils vont s'intéresser à des termineurs d'ordre qui sont les équipementiers et les assembliers avec comme fournisseurs de matières premières des groupes pétroliers c'est pour faire du plastique il faut du pétrole donc vous voyez un peu la différence entre un groupe pétrolier un assemblier automobile et un tout petit sous-traitant de l'avail population répartie en trois classes une classe ouvrière très nombreuse essentiellement issue de l'immigration dans les années 60 on avait plein de moins d'oeuvres pour l'ordonnée de boulot qui se passait plutôt bien à l'époque une classe dirigeante familiale quand on se promène dans la ville il y a encore de très jolies maisons un peu vieillissantes pas toujours bien entretenues mais on voit il y a un marqueur d'une époque où il y avait des familles prospères et puis la middle class ou middle management qui ne va pas s'installer à Ollona mais qui va aller plutôt à Bourg-en-Bresse ou à Lyon pas terrible pour la plastique vallée mais en même temps donc tout est à l'ombre de Lyon quand on va dans la plastique vallée deux menaces majeures robotisation délocalisation parce que pour le coup le verre on délocalise pas parce que c'est extrêmement pointu mais quand vous achetez un lait pour le corps dans un tube en plastique le décor va être super bien à travailler mais le tube en plastique ça reste un tube en plastique donc on peut le délocaliser heureusement les frais de transport aérien sont beaucoup calculés sur le volume et transporter des tubes vides ça fait cher pour du vide il y a une grosse crise réaction des groupes gestion du stock prestige perdu les savoir-faire préservés avec des réseaux qui se sont construits mais les réseaux en tracteur sont construits pour l'automobile l'agroalimentaire n'oubliez pas pour le cosmétique de luxe une logique industrielle avec des petites entreprises qui ferment et au profit de grands groupes qui les rachètent en fait au profit de grands groupes qui ont plus de moyens pour accéder aux progrès technologiques un transfert de compétences c'est comme pour la glace vallée on demande aux petites entreprises non pas de faire une pièce simple sur plan et unique mais de faire des modules semi-finis complexes ils sont obligés de coopérer là je dirais que c'est la même chose que ce que j'ai raconté pour la vallée de la Brel encore que le caractère solitaire de l'olio-naxien m'a été rappelé à plusieurs reprises c'est pas dans la culture la hiérarchie est comprise il y a un assemblier on le respecte alors que le verrier on commençait à vouloir le doubler pas du tout dans la plastique vallée voilà chacun son boulot on va essayer de progresser mais on ne prendra pas votre place deux profils profils de population donc je disais d'un côté une population issue de l'immigration avec une première génération qui était contente de trouver un emploi à l'arrivée pour lesquelles on a trouvé un logement alors dans des HLM enfin non plus mais ils étaient contents de trouver quelque chose en arrivant évidemment là on en est à la deuxième troisième voire quatrième génération ça pose problème ils ne sont plus aussi contents que ça et puis de l'autre côté un conflit intergénérationnel la population vieillit il y a une population qui était fière de travailler pour une région qui était une référence européenne du plastique maintenant les jeunes ils disent bon dans les ateliers vous êtes bien gentils mais je ne m'éclate pas en plus ils ont tous leur bac maintenant presque même s'ils ne savent pas trop quoi en faire après ils ont leur bac quand même du coup ils disent moi je vais aller dans les bureaux d'études ou travailler sur les outils numériques ben oui forcément c'est plus sympatoche de travailler avec les ordinateurs quand on a 20 ans maintenant 20 ans sauf qu'on a toujours besoin des gens dans les usines donc il y a un problème de gestion de ressources humaines alors même qu'il y a du boulot l'échelle de PME commence à progresser métier de la plastologie je vais un petit peu plus voilà par contre si vous voulez trouver un boulot de cadre supérieur dans la plastique vallée c'est le bon plan parce qu'ils ont tellement de mal à faire venir du monde dans la plastique vallée pour toutes les raisons que j'ai évoquées très rapidement les salaires sont extrêmement confortables pour les cadres et cadres supérieurs dans la plastique vallée c'est ce qui m'a été raconté quand j'y vais conclusion générale et comme ça je serai à peu près dans mon timing donc le luxe c'est une logique industrielle qui connait des mutations mais avec des éléments typiques une construction qui s'auto-ajuste en permanence une difficulté croissante au niveau de la technique modularisation de la demande au niveau des modules et non plus des pièces l'émergence d'un architecte industriel le petit sous-traitant tout seul il doit coordonner tout le monde une coopétition l'encastrement dans des réseaux un savoir-faire qui reste implicite et informel un savoir-faire avec une dimension la fois personnelle, contextuelle et cognitive c'est tout ce que je viens de vous raconter c'est un résumé et sur les quatre territoires des entreprises familiales qui vont faire face à quoi et ce sera la dernière slide des créateurs hyper-médiatisés des supports médiatiques qui marquent les acteurs de la sous-traitance mais quand vous allez voir une opératrice qui fabrique un petit produit et bien elle dit que quand elle voit une star qui porte un montre ou un parfum elle a l'impression de s'en approcher un petit peu des événementiels avec des salons et des fêtes calendaires et la congruence luxe-pays on en profite encore la France est encore le pays du luxe donc conclusion dernière phrase s'il y avait qu'une chose à retenir l'apparition des conglomérats de marques de luxe le recentrage de leurs activités sur le capital immatériel de la marque et donc l'externalisation massive des activités de conception et de production de la sous-traitance la mondialisation de l'offre et de la demande en conduit les sous-traitants des territoires à revisiter leurs relations interorganisationnelles en proposant une offre conjointe associant des produits d'excellence modularisés et des services à manque de conception cette offre conjointe les oblige presque contre nature quand même à coopérer à s'organiser entre eux déplaçant quelquefois le coeur même de réseaux déjà établis cette mutation majeure n'est pas sans douleur toutefois la perfection des produits finis la fierté du luxe la réputation du savoir-faire requis sont autant de levier à la poursuite de leur activité et voilà je me permets quand même une petite pub pour le livre que j'ai sorti suite à cette étude qui reprend les deux territoires que je viens de vous présenter mais également les deux territoires suisses pour l'horlogerie suisse voilà voilà merci c'est une petite pub